Générique ... Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous revenons au Togo. Une délégation de l'opposition reçue par la CDAO. Une délégation, effectivement, de l'opposition togolaise a été reçue dans la mi-journée. De ce jeudi, 11 avril 2024, allommée par la CDAO, l'organisation reçue, a été saisie plutôt par l'opposition togolaise sur la situation actuelle qui crée le débat sur la question du renouvellement, du changement de constitution ou de révision constitutionnelle. Et les prochaines élections, l'opposition estime que le gouvernement ou l'État togolaise ne respectent pas les engagements pris avec la CDAO, la charte sur la bonne gouvernance de la CDAO. Elle a saisi donc l'organisation qui a rencontré une délégation de cette opposition. Ce jeudi, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sylvestre Béni. Une délégation de l'opposition togolaise a été reçue par la CDAO pour discuter justement de la situation actuelle, la situation de crise qui prévaut avec cette affaire de nouvelle constitution. Oui, oui, je crois qu'ils ont été reçus le jeudi par l'ambassadeur de la CDAO ici au siège à Lomé. Et donc, c'était l'occasion de présenter un peu la situation au Togo avec le changement de régime et de république. Ils ont évoqué un certain nombre d'instruments ou de dispositions de la CDAO en ce concept de l'art traditionnel en évoquant le fait que selon ce protocole-là, aucun changement de régime ou aucun changement constitutionnel ne devait intervenir dans les six mois prévu par l'art traditionnel de la CDAO. Et que même s'il devait y avoir ce changement-là, il faudrait que cela soit issu d'un large consensus. Donc voilà, ils ont présenté la situation à l'ambassadeur qui a bel et bien pris note et qui a notifié à la délégation qui va rencontrer à l'hérarchie. Et donc, on verra. Donc voilà un peu les faits. Maintenant, je ne sais pas si ce sera l'occasion même de parler de la situation parce que c'est une situation qui a pris de coup pour tout le monde. Ce changement de régime et de république a intervenu dans la nuit du 25 mars 2024 par les députés en fonction. Je ne voulais pas aller sur l'article 52, le dernier à l'ILEA, qui donne donc l'attitude aux députés d'être, de continuer à fonctionner en attendant la prise de fonction effective de la sucesseur. Voilà, je crois que cette disposition le dit. Mais c'est vrai que cette disposition n'a pas aussi précisé s'il faut légiférer, il faut continuer ce qu'il faut faire. Lorsque vous lisez la disposition, elle n'a pas donné de détails. Elle est mieux dans ce sens, elle n'a pas donné de détails. Et ce qui fait que chacun l'interprète à sa façon. Ce qui fait que chacun l'interprète à sa façon. Maintenant, moi je ne pense pas qu'on doit même faire une fiscation sur l'article 52. Mais c'est sur le changement de régime et de république. Lorsque vous prenez la conscience au volet, aucun texte ne donne droit aux députés qui sont là d'aller à un changement de régime constitutionnel de république. Lorsque vous prenez la ligne A2, la ligne A2 dit que s'il faut avoir un changement de mandat présidentiel, il faut aller à un référendum. Ce qui est pour la ligne A144, la ligne A144 dit qu'on parle de révision constitutionnelle. La ligne A144 dit qu'en cas d'intérim et tout ça, on ne peut pas aller à une révision constitutionnelle. Mais dans le cas d'espèce, ici nous sommes en face d'une refonte totale des tests. C'est-à-dire un changement de régime et de république. Et là, lorsque vous voyez dans la constitution, aucun texte ne donne droit à cela d'aller à un changement de régime. Aucun texte. Sauf que sur la question même, il y a un débat ou un problème d'interprétation. Dites-nous peut-être si changement est inclus dans révision ou si changement est différent de révision. Parce que, à écouter les juristes prononcer sur la question, certains estiment que quand on parle de révision, ça peut être une légère révision ou carrément une réforme en forme de changement. Il y en a qui pensent que non, le changement est différent de révision, finalement, on ne se retrouve plus. Non, écoutez, depuis quand révision veut des changements ? Il faudrait qu'on soit sérieux. Révision, c'est sûr, c'est un certain nombre de dispositions. On revise un certain nombre de dispositions dans une constitution. Mais lorsque vous changez totalement la constitution, pour changer totalement la constitution, là, c'est le peuple qui doit se prononcer. Et j'évoquais tout à l'heure l'article C419, l'année Léa 2, qui demanda au peuple de se prononcer par référendum. Sur, sur, attention, il faut terminer. Non, 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 je parle de la l'article C419, la l'article C419, la l'article C419, qui dit qu'on ne peut changer de mandat du président de la République si ce n'est que par référendum. C'est ce que ça veut dire. Mais les constitutionnalistes disent ceci, parce que nous ne... Non, non, allez, est-ce qu'on peut laisser... Non, je vais le laisser, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Nous confondons un peu les choses. Non, poursuit dans la même ligne. Oui, non, non, c'est moi qui parle. Non, j'avais l'accord, non, j'avais la parole, tu n'as pas coup d'État. Non, expliquez-nous pour mieux que quelqu'un. Eric, expliquez cet aspect et on va laisser, si vous voulez, continuer rapidement, s'il vous plaît. Justement, justement, j'en viens. Je dis tout simplement que la T-59 alinéa 2. Lorsque nous prenons la Constitution et que nous voudrions toucher à cet article-là uniquement, on ne peut pas le faire parce que c'est la Constitution qui le dit. Mais lorsqu'il y a un changement de Constitution, c'est-à-dire que l'article-là n'est plus valable, c'est-à-dire que c'est toute la Constitution qu'on reprend. C'est pour dire au fait que quand on prend l'article 59, elle est valable lorsqu'on veut la toucher. son aninéa 2 est valable lorsqu'on veut toucher cet article-là uniquement. Mais lorsqu'on touche à toute la Constitution... Quelle est la disposition ? Cet article n'est plus valable. N'est plus valable. C'est là même que le problème se pose avec les interprétations. Finalement, on ne se retrouve pas. C'est pourquoi je dis que l'article posé par cette députée-là, il n'y a aucune disposition, même dans la Constitution actuelle, qui donne droit, parce qu'une Constitution peut renvoyer à une autre... La Constitution peut dire, au cas où il peut y avoir un changement de Constitution, il peut y avoir une disposition qui dit, en cas de changement de Constitution, il faut faire ceci. Ce n'est pas prévu. Dans le texte, il n'y a aucune disposition... Ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition qui les condamne, il n'y a aucune disposition qui justifie aussi ? Non, écoutez... Non, non, c'est pas... Ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition ? Non, s'il n'y a aucune disposition, ça veut dire que vous ne pourrez pas le faire. Si vous le faites, ça veut dire que c'est anticonstitutionnel. Sur quelle base ? Oui ! Si ce n'est pas prévu... Mais oui, mais... Est-ce que la disposition ne la sanctionne pas, la disposition ne l'autorise pas non plus ? Si une disposition, si une Constitution n'a pas prévu un acte que des députés doivent poser, si vous le posez, vous faites quoi ? Mais là, par exemple... Vous faites quoi ? Encore que des députés qui sont... Ce que tu dis, ce serait vraiment grave, quand nous prenons même la prorogation du mandat des députés, c'est prévu... Que ? Dans la Constitution ? Que ? Que les députés puissent aller au-delà de leur mandat ? Oui, l'article 52, la linéa... Rapidement, voilà ! Mais ne leur donne pas le droit de changer totalement la Constitution ! Comment ? Et quelle linéa... Quelle est la disposition qui le dit ? La linéa sur laquelle ils se font, ils se font sur l'article 144 en disant qu'ils peuvent réviser la Constitution ? Oui. Ils peuvent réviser la Constitution ! Ici, nous ne sommes pas dans le cadre d'une révision, nous sommes dans le cadre d'un changement de régime, d'un changement de Constitution ! Rapidement, Sylvain, vous allez terminer rapidement votre développement ? Non, justement, je crois qu'il voulait m'embrouiller, mais il s'est embrouillé... Non, 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 non ! Non, 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 non ! Il n'y a pas une disposition qui est écrite aussi à New World, que lorsque tu viens, tu casses tout ! Donc, ça veut dire que tu peux casser tout ? Non ! Parce que ce n'est pas interdit ! Non, non, c'est le raisonnement, je ne tiens pas ! Parce qu'il n'est pas écrit là où nous sommes, il n'est pas... Non, attends ! Là où nous sommes, c'est con ? Ça, c'est interdit ! Et où est la disposition que je l'ai dit ? Pas le code pénal ! Pas le code pénal ! Et justement, elle est le code pénal, madame ! Et le code pénal ! Merci, Sylvain, je pense qu'on vous a compris ! On vous a compris, pour vous, la démarche n'est pas normale ! La démarche n'est pas normale ! Et elle n'est pas autorisée par la Constitution ! Merci beaucoup à vous ! Je crois que les constitutionnalistes, les frais, en ont suffisamment ! Ah, les frais ! Ok, d'accord ! Sauf que, le sujet actuellement, s'il vous plaît, nous allons continuer les politiques ! Sylvain, c'est-à-dire que, s'il vous plaît, c'est la même chose que nous avons avec l'histoire du Togo ! Eric, vous risquez de puiser votre temps de parole en discutant avec Sylvain ! Permettez-moi de continuer le débat ! Eric, permettez-moi de continuer le débat, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, une minute ! Accorde-moi, une minute ! Je dis, aujourd'hui, vous voyez, tout le monde dit que l'histoire du Togo est tronquée ! C'est par la politique que ça se fait ! Les gens, parce qu'ils veulent tirer le marron du feu vers eux, ils disent des choses ! Et alors que l'histoire du Togo n'est pas faite comme ça ! Et c'est pour ça, c'est pour ça, il faut... Oui, et il parle des constitutionnalistes, des vrais, et ça veut dire qu'il y en a de faux ! Alors que... Oui, merci beaucoup, on vous a compris tous les deux ! Je pense que vous avez fait votre temps de parole ! On vient à vous maintenant, Constantin, et moi, une délégation de l'opposition a rencontré la CDAO ce jeudi ! On reconnaît un peu le contexte dans lequel nous nous retrouvons actuellement au Togo avec cette affaire de modification constitutionnelle ! L'opposition a saisi la CDAO et donc elle a été reçue par l'organisation du moins, c'est pas l'ambassadeur ! Eh oui, je pense que l'opposition est dans son rôle de s'opposer à ce que le pouvoir qu'il conteste organise ! Et la CDAO a l'obligation de quitter tout le monde ! C'est ce que le représentant a fait, et il va remonter la préoccupation de l'opposition à la hiérarchie ! C'est vrai, la disposition de l'organisation sous-régionale refuse le changement de règles de jeu quand il s'agit des élections ! Par exemple, à six mois des élections, on ne doit pas toucher, on ne doit pas engager des réformes qui touchent aux règles de jeu ! C'est-à-dire, les règles de jeu, c'est-à-dire... Par exemple, le code électoral ! C'est juste le code électoral ! Eric, laissez Constant continuer ! Non, c'est pour apporter de l'eau à votre moulin, je suppose ! Non, Constant continue ! Constant continue, s'il s'il vous plaît ! Certains textes, c'est précisé, c'est bon ! Ok, continuez, s'il vous plaît ! Je pense qu'on va calmer les jeux, on va se comprendre, s'il vous plaît ! Constant continue ! Concernant la réforme constitutionnelle, c'est vrai, dans la constitution en vigueur, le constitutionnaliste n'a rien dit concernant l'adoption d'une nouvelle constitution ! Il n'y a pas une disposition qui dit, s'il faut changer de constitution, il faut procéder de telle manière ! Justement ! Alors, lorsque la loi n'interdit pas, elle autorise ! Non ! Est-ce que cela est valable à tous les cours ? Si vous l'artiste 144, c'est là où il faut commencer ! Si vous ne m'écoutez pas, on ne m'écoute pas ! Si vous ne m'écoutez 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 pas ! Si vous avez eu votre temps de parole ! Vous pensez que j'étais d'accord avec tout ce que vous disiez ! Oui, Constant continue ! Vous avez l'obligation de m'écouter également ! Continuez, s'il vous plaît ! Il faut redater les faits ! Justement, au niveau des faits, je pars du principe que la constitution est une loi ! Dans ce cas, la constitution actuelle prévoit que l'initiative des lois appartient concurrentement au président de la République et à l'Assemblée nationale ! Autrement dit, lorsque la loi, le projet de loi, ou du moins lorsque c'est l'exécutif qui propose, c'est un projet de loi ! Lorsque ça vient de l'Assemblée nationale, c'est une proposition de loi ! Et la constitution est claire ! Que lorsque le projet ou la proposition requiert les 4 cinquièmes des députés, eh bien, la loi passe ! Lorsque c'est moins que ça, on passe au référendum ! Dans ce cas, le processus est dans son cadre légal ! Si nous partons du principe que la constitution est une loi ! Si vous me démontrez que la constitution n'est pas une loi, là, je vous le concède ! Mais si nous sommes d'accord que la constitution est une loi, eh bien, le processus est bien dans son cadre légal ! Maintenant, sur le principe que les députés actuels soient dans leurs droits ou pas, ils sont pleinement dans leurs prérogatives ! Dans la mesure où il y a une nette distinction entre l'intérim et le maintien en fonction ! Un intérimaire, c'est celui qui exerce une fonction qui n'est pas la sienne ! En attendant qu'on nomme ! En attendant qu'on nomme ! Lorsqu'on nomme ! Lorsqu'on nomme ! Lorsqu'on nomme ! Ou son rappelant ça ! D'accord ! C'est cela l'intérim ! Il faut tenir ça, oui ! Mais lorsqu'on est titulaire de sa fonction, et au-delà du délai de son mandat, on est reconduit dans ses fonctions, on l'exerce pleinement ! Lorsque l'actuelle assemblée adopte ou du moins enterrit les tests internationaux, on ne trouve pas à dire ! On trouve que c'est normal ! Et c'est vrai, c'est normal ! Si les députés actuels, et d'ailleurs, un élu ne peut pas être intérimaire de ses prérogatives, c'est une aberration ! Autrement dit, lorsqu'il y a dissolution, sauf qu'en lisant réellement cette disposition-là, lorsqu'il y a dissolution, ce n'est pas le même élu qui va assurer la transition ! Ce n'est pas normal ! C'est une constitution ! Non, non ! Merci beaucoup ! Non, 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 je ne me conseille pas ! Non, non, je ne me conseille pas ! Je te prends partie de la dissolution ! Sylvès, Sylvès, vous allez laisser le constant terminer ! Vous avez effusé votre temps, s'il vous plaît ! Il n'a qu'à évoquer les faits ! On devrait dissocier le maintien en fonction ! Quelle disposition les députés se fondent pour le changement de la Constitution ? Quelle disposition ils ont évoquée ? Quelle est la disposition qu'ils ont évoquée ? Ils ont évoqué la T-54 ! Est-ce que les députés ont l'initiative de la loi ? Je dis, est-ce qu'ils ont l'initiative de la loi ? Merci, Sylvès ! Est-ce que les députés ont l'initiative de la loi ? Est-ce que les députés ont l'initiative de la loi ? Est-ce que les députés ont l'initiative de la loi ? Même si elles ont l'initiative de la loi ? Et puis elles ont l'initiative de la loi ? On ne va pas faire quand même un dialogue de sourds ici, s'il vous plaît ! Ah non, ce n'est pas un dialogue de sourds ! Les gens se sont fondés sur une discussion ! Sylvès, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît ! Eric, la leader de l'opposition a rencontré la CDAO ce jeudi. On connaît un peu le contexte dans lequel se retrouve le Togo. Ils ont rencontré la CDAO parce qu'ils ont saisi l'organisation par rapport à tout ce qui se passe dans cette affaire de révision constitutionnelle ou de modification constitutionnelle ou de changement constitutionnel. Une petite question, c'est quels CDAO ils sont en train de saisir ? Et s'il y a plusieurs CDAO ? Ah oui ! Bien sûr ! Eric, il ne faut pas divaguer ! Non, non, je ne divague pas ! Rapidement, Eric ! Je dis toujours qu'il faut qu'on soit logique dans tout ce que nous faisons. Lorsqu'on est en difficulté, on sait qu'on peut saisir la CDAO. Et lorsque cette CDAO prend une décision, on dit que c'est la CDAO des chefs d'État et non la CDAO des peuples. Où est le problème ? Ah, il n'y a pas de problème ! C'est tout comme il n'y a pas de problème pour Ouattara aussi de recevoir Oligui. Que ce soit la CDAO ou la CDAO des chefs d'État, nous ne sommes pas dans ce débat-là. Ah ben moi, je suis dans ce débat. Il faut sortir pour reprendre Togo. Moi, je suis dans ce débat parce que c'est très important. Parce que tout ce que nous faisons, les actes que nous posons aujourd'hui, ça peut toujours nous suivre. De la même manière, on disait, moi personnellement, j'ai demandé aux gens de ne boycotter pas les élections de 2018. Qu'est-ce que ça a à voir avec la CDAO ? J'en viens. J'ai été pris à partie, soi-disant, que le code électoral n'était pas bon, le fichier électoral n'était pas bon et donc personne n'ira aux élections. Aujourd'hui, est-ce que le code électoral est bon ? Est-ce que le fichier électoral est bon ? Là, on parle de changement, on ne parle pas encore des élections. Et donc, non, je suis dans ma démonstration par rapport à la CDAO. Donc, vous savez que nous sommes dans une sous-région où nous aurons toujours besoin de cette organisation. Et donc, il faut arrêter, il faut qu'on arrête de mettre dans la tête des concitoyens que la CDAO n'est pas là pour le peuple. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe est tout à fait logique que lorsque vous êtes dans une organisation et que vous avez des difficultés, que vous saisissiez cette organisation pour poser des problèmes et qu'on trouve ensemble des solutions. Je pense que la délégation qui a été reçue par la CDAO a été à même de dire exactement ce qui se passe et que désormais, nous puissions attendre à ce que la CDAO fasse quand même une déclaration par rapport à la situation. Merci beaucoup. Alors, on n'a qu'une minute chacun pour faire un dernier tour. Que faut-il attendre de cette rencontre qui a eu lieu avec la CDAO, avec les opposants politiques et la CDAO ? Que faut-il attendre dans le jour à venir Constant ? Lorsque la CDAO trouve recevable les préoccupations de l'opposition, et bien trouve recevable. As-tu débaté une juridiction ? S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Constant continuez comme s'il ne parlait pas. C'est ma pensée juridique. Si les préoccupations de l'opposition sont recevables, ce sera géré. Et dans le cas contraire, ils auront de toute façon une notification de ce que pense la hiérarchie. Je tiens à ce que les Togolais, le Togolais Londres comprennent qu'une fois que quelqu'un est maintenu dans cette fonction, ça veut dire qu'il a toutes les prérogatives. L'intérim est bien différent du maintien en fonction. Tout comme la prise de fonction. Le maintien en fonction et la prise de fonction, c'est la même chose. Merci beaucoup. À vous Constant, les mots... Je veux revenir à vous pour vos mots de fin. Merci beaucoup. Que faut-il attendre de cette rencontre qui a eu lieu ce jeudi entre l'opposition et la CDAO ? Bon, je ne suis pas pessimiste, mais pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'on connaît un peu l'histoire de la CDAO avec le Togo. On connaît un peu l'histoire. Et puis bon, moi j'étais même d'ailleurs ce matin sur une radio où un opposant disait justement que les Togolais seront aussi surpris qu'ils puissent encore faire le pas vers la CDAO, connaissant un peu l'histoire de la CDAO avec le Togo. C'est pourquoi moi je dis que je n'attends pas grand-chose de la CDAO qui n'attend que pour réagir sur les coups d'État. Mais lorsque des situations, certaines situations qui précèdent les coups d'État sont posées, la CDAO ne dit rien, voyez-vous. Et elles attendent jusqu'au dernier moment pour réagir sur les coups d'État. Maintenant, du fait donc de la situation, moi je crois qu'il faut relater les faits. Lorsque même qu'ils soient en intérim ou pas, même qu'ils soient en fonction ou pas, la disposition évoquée, ne serait-ce que pour aller à un changement constitutionnel, n'est pas la mieux adaptée. C'est pourquoi ils font souvent le jeu à part de révision et non de changement. Merci beaucoup à vous, Sylvester Lény. Merci. Je reviendrai à vous pour vos mots de fin. Je reviendrai à vous pour vos mots de fin. Non, ce n'est pas encore pour vos mots de fin. Vous les aurez après. Éric, que faut-il attendre de cette rencontre qui a eu lieu ce jeudi entre l'opposition et la CDAO ? Moi, je pense que la CDAO doit quand même écouter toutes les parties. Après avoir écouté l'opposition, la CDAO doit écouter également le parti au pouvoir ou les députés à l'Assemblée qui ont voté cette loi qui est en train de créer la polémique. Et donc, à partir de ce moment, la CDAO va donner certainement sa position qui devra être suivie par tout le monde. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour d'étape pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Mais très rapidement, puisqu'on n'a plus assez de temps constant, les mots. Oui, mon mot de fin, c'est que les politiques cessent de perturber l'acquietude des Togolais avec cette histoire de nouvelle constitution. Les députés sont dans leur rôle. Ceux qui veulent s'opposer, ils vont s'exprimer. Ils auront l'occasion de le faire. Bientôt, dès demain, s'ouvre la campagne électorale. Ils auront... Si c'est pas... C'est le mot de fin, c'est pas un débat. C'est un peu de discipline. Si c'est pas un mot de fin. Non, si c'est pas un repart. C'est un mot de fin. C'est un mot de fin. Si ceux qui s'opposent à cette nouvelle constitution, ils ont l'occasion de se faire élire en grand nombre pour changer encore la constitution dès qu'ils seront à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ceux qui sont dehors, ils se plaignent. Ils sont en train de payer leur boycott de 2018. Merci beaucoup. Les députés sont bien et bien dans leur prérogative. Merci beaucoup. Constant Lémont, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Guillaume, pour l'invitation. Sylvain Béni, vos mots de fin. Non, je crois que mon mot de fin, donc il faudrait quand même que les politiques, surtout ceux qui sont du côté du pouvoir, cessent de pourrir l'actualité politique. Parce qu'aujourd'hui, tout était sur les roulettes pour aller aux élections législatives et régionales. Quand un groupe de députés sont venus avec une question de nouvelle constitution pour pourrir totalement la vie politique, parce que ce matin, les tegolais sont encore sortis. Nuit, c'était l'intelligence ou la sagesse des opposants. Peut-être que certains seront encore gazés. Peut-être que certains seront en prison. Donc, il faudrait quand même que le pouvoir cesse de pourrir la vie politique, avec des situations qui, en réalité, ne devaient pas être à un moment T. Merci beaucoup. Je finis par là pour demander donc à ces députés-là qui ont commis quand même cette forfaitu-là. C'est l'Assemblée nationale. Non, il ne faut pas respecter le temps. C'est l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Même si l'initiative, constat les mots, constat les mots, vous n'avez plus la parole. Même si c'est-à-dire que vous n'avez plus la parole, c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale. Constat les mots, constat les mots, s'il vous plaît. C'est le mot de fait, on ne fait plus des mots, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, le temps est contenu. Il y a un débat qui me dit merci. Merci beaucoup. Lorsqu'il s'agit de moi, l'un journaliste, directeur de publication de la Manchette, constat les mots, personne ne vous a perturbé. Merci beaucoup. On va se respecter, s'il vous plaît. Les gens nous suivent avec beaucoup de respect, on va les respecter aussi. Merci à vous Sylvester Béni, vous êtes directeur de publication de la Manchette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Éric, vos mots de fin. Alors, moi, tout ce que je vais demander aux Togolais, c'est d'aller en campagne à partir de demain. S'il n'y a pas un nouveau report. Donc, aller en campagne, en toute quiétude, et que toute la chaîne, je veux plutôt parler des structures de ce scrutin-là, travaillent dans le bon sens pour qu'il n'y ait pas de désordre sur le terrain. Que chacun respecte les lois de la République et qu'au soir du 29, que l'on dise, voilà, le Togo a organisé encore un des meilleurs scrutins. Merci beaucoup, Éric Johnson. Vous êtes journaliste directeur de publication du journal Union. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Rebecca Vexon et Stéphane Kouenou à la caméra. Merci à Clé Sopinga à la réalisation. Richard Amédesou, Seigneur Ompa, Gaston Afanou à la diffusion. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros.